Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Egon Alternative Show et je te souhaite la bienvenue ce matin alors là je suis en train de boire mon café tu vois parce qu'hier j'ai fini à 23h et j'ai vraiment 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 besoin d'un café ce matin donc là on est dehors je prends un petit peu l'air et tout j'ai plein de trucs à te raconter aujourd'hui attends je prends juste une petite gorgée donc pose toi hein si c'est le matin pose toi et prends ton café avec moi tu vois on a rajouté la vidéo j'ai envie de retester cette fois je filme sur mon téléphone pour que ce soit un petit peu plus facile tu sais tout le problème de ces podcasts en fait tout le problème que je rencontre dans les podcasts c'est pas tant l'aspect créatif mais plus l'aspect matériel c'est pour ça qu'à chaque fois j'essaie vraiment d'acheter des trucs plus petits et d'avoir un matériel assez minimum tu vois qui prennent zéro temps à s'installer zéro temps à remballer tout ça à chaque fois c'est le problème juste de la praticité tu vois du coup là j'essaye de attends il y a un avion qui va nous passer ça va être le fou toi hein je te dis direct ce podcast au niveau son ouais je te disais j'ai plein de trucs à te raconter notamment le fait que hier j'ai pas uploadé j'ai pas uploadé des vidéos hier parce que je bossais et en fait tout le challenge en ce moment va se trouver dans le fait de trouver des idées au taf tu vois sachant que le taf c'est pas, enfin tu sais ce que c'est le taf c'est pas un endroit hyper inspirant pour trouver des idées mais ça va être tout le challenge alors il va falloir que je me creuse les ménages et que je trouve une combine je suis sûr que je vais trouver quelque chose tu vois mais pour pouvoir faire deux en un et arriver à trouver des idées sympas et des trucs à partager tout en étant au travail pour que quand je rentre ou le matin quand je me réveille j'ai juste à appuyer sur enregistrer et hop je te raconte tout tu vois et aujourd'hui je voulais te parler de aujourd'hui j'aimerais te raconter un petit peu comment je me suis fait embaucher là dans ce restaurant et comment te faire embaucher par n'importe quel employeur quand t'as pas d'expérience en fait tu sais le problème quand tu te pointes et que tu cherches un job pour la première fois il y a vraiment une sorte de triangle débermue de l'inexpérience au début qui est que quand t'as pas d'expérience personne te prend et personne te prend si t'as pas d'expérience tu vois et du coup quand personne te prend tu peux pas t'en faire une donc c'est hyper chaud de rentrer dans un truc ou de rentrer dans un premier restaurant pour te faire une première expérience et tout alors t'as plein de méthodes tu vois qui consiste à dire que qui consiste à proposer tes services pour gratuit tu vois tu peux très bien rentrer et dire écoutez voilà moi j'ai pas d'expérience ce que je vous propose c'est qu'on peut faire un essai pendant une ou deux semaines gratuit tu vois et comme ça moi je peux apprendre un peu les ficelles du métier et vous vous perdez pas d'argent avec un gars inexpérimenté donc t'as des trucs comme ça mais t'as une combine un petit peu plus simple qui consiste à donner tout simplement envie à donner envie à l'employeur de t'embaucher même si t'as pas d'expérience parce qu'au final regarde les employeurs eux quand tu cherches un job d'été ou n'importe quel job même ça peut même marcher dans des positions beaucoup plus hautes comme des trucs d'ingénieur et tout la personne qui te recrute elle qu'est-ce qu'elle recherche elle recherche quelqu'un qui à son sens a les mêmes valeurs que qui comprend le sens du poste tu vois qui comprend le comprend les enjeux de l'entreprise et qui sait qui connaît son taf quoi et le truc c'est que un recruteur lui ce qu'il reçoit pendant chaque journée et à chaque session de recrutement tout ce qu'il reçoit c'est des papiers tu vois avec donc l'aide de motivation CV des noms de diplômes qui connaît peut-être même pas des fois d'ailleurs et tout un amas, toute une liste d'expériences et tout et si tu veux il n'y a rien enfin moi mets toi à la place d'un recruteur tu reçois comme ça une centaine de candidatures tu n'as rien devant toi je veux dire au final c'est que du papier il n'y a rien qui peut te dire vraiment si le gars c'est un gars bien tu vois et il y a une façon pour changer la donne que tu peux vraiment utiliser et notamment que tu peux utiliser quand tu n'as pas d'expérience parce que c'est en fait c'est une sorte de remplaçant de l'expérience tu vois c'est quelque chose que tu vas dire qui va faire que le mec a même pas envie d'entendre l'expérience que tu as ou il a même pas envie de savoir il veut te prendre juste parce que c'est toi tu vois et ce serait génial si tu pouvais faire ça tu t'imagines tu rentres dans imagine toi rentrer dans n'importe quel restaurant tu vois ou dans n'importe quel job tu n'as aucune expérience tu ne sais même pas en quoi consiste le job mais juste par toi et juste par une certaine façon d'approcher l'entretien ou d'approcher le mec le gars va avoir envie de t'embaucher juste parce que c'est toi en fait même pas parce que tu as des compétences ou quoi mais juste parce que c'est toi et l'astuce elle consiste en fait à pendant ton entretien de recrutement raconter ton histoire si tu veux moi quand je suis arrivé là dans ce premier restaurant où j'étais attends je prends juste une petite gorgée de café quand je suis arrivé dans ce restaurant là où je bosse aujourd'hui tu vois j'avais deux problèmes de un de un mon visa allait mon visa allait expirer dans trois mois donc j'avais que trois mois pour bosser et trois mois quand tu te pointes devant un employeur et tu lui dis ouais je suis là pour trois mois la plupart du temps dans les restos ils cherchent pour plus longtemps de un t'avais ça et de deux c'était pas forcément la meilleure saison là on est en plein hiver comme tu peux le voir je mets les pelges je bois un café et c'était pas forcément enfin c'est pas la bonne saison pour trouver du taf tu vois et du coup je me suis dit bon moi j'ai de l'expérience y'a pas de soucis tu vois mais le truc c'est que le mec va pas vouloir me prendre parce que parce que je suis pas là pendant je vais pas être là pendant longtemps et le truc c'est que c'est ça cette méthode elle marche non seulement si t'as pas d'expérience mais en plus si t'as des si t'as des raisons en plus qui pourraient te contraindre ou qui pourraient compromettre tes chances d'arriver au poste tu vois comme le fait de pas être là pendant longtemps et tout et moi du coup ce que j'ai fait c'est tout simplement je lui ai juste en fait raconté qui j'étais je lui ai même pas parlé de mes expériences et tout mais quand il m'a demandé bon alors parle-moi un peu toi qu'est-ce que tu fais ici et tout tout de suite il s'agit en fait de le prendre par les sentiments mais pas de le prendre par les sentiments en mode de le supplier de te prendre parce que tu vas être le meilleur et que tu vas lui montrer que t'es le meilleur et tout mais tout simplement de lui raconter son histoire et moi je lui ai dit un petit peu je vais te faire un petit peu ce que je lui ai dit bon c'était en anglais mais je lui ai dit un peu comme ça j'ai dit écoute écoute et chef moi je suis là je suis arrivé à Adélaïde il y a deux semaines je suis avec ma copine donc déjà tu mets des éléments personnels là donc tu lui donnes des moyens de s'identifier à toi je suis arrivé à Adélaïde il y a deux semaines on est arrivé dans un hôtel à Gwinelg sur la côte c'est à 40 minutes d'ici donc là je suis venu en ville j'ai pris le tram pour venir voir un peu les jobs que je pouvais trouver parce que je suis à la recherche d'un job parce qu'on prévoit de partir en Nouvelle-Zélande donc comme ça tu lui donnes déjà des attaches le mec il sait déjà en fait ce que tu t'apprêtes à faire le mec il sait déjà d'où tu viens et il sait ce que tu t'apprêtes à faire il sait pourquoi t'es là tu vois et là du coup ce que j'ai continué en lui disant alors voilà j'ai envie d'être tout à fait honnête avec vous je suis là pour trois mois je sais que ça pose beaucoup de problèmes à certains recruteurs mais le truc c'est que j'ai aucun moyen de rester plus longtemps mais d'un autre côté je suis dans une situation où il faut absolument que je travaille parce qu'il faut que je me mette de côté pour la Nouvelle-Zélande et là tu vois en lui racontant ce truc là tu lui forces pas la main ou tu lui dis pas que tu lui sous-entends pas qu'il faut qu'il te prenne ou tu le supplie pas tu lui dis juste tu lui j'espère que ça enregistre là tu lui donnes un moyen juste de s'identifier à toi et de se mettre à ta place en fait c'est tout ce que tu fais et en faisant ça le mec tu lui fais ressortir le côté humain et c'est exactement ce truc qu'on cherche c'est le côté humain parce que le côté humain c'est exactement ce qui démarque de tout ce que le gars à côté reçoit en termes de candidature et tout j'ai lâché un Star Wars là tu vois c'est si à côté de tout son tas de feuilles et tout son tas de paperasse de mecs qui ont des expériences dans tous les domaines de la restauration et tout toi tu lui sors une histoire humaine tu lui sors des vraies raisons tu lui sors ton projet tu lui dis voilà pourquoi je suis là tu lui dis voilà pourquoi je suis un peu dans la merde en venant vous demander ça mais d'un autre côté j'ai pas vraiment le choix mais tu lui imposes pas si tu veux de te prendre le mec la décision elle lui revient toujours mais quelque part tu lui quelque part tu lui tu le mets tu lui fais se mettre à ta place en quelque sorte et du coup je lui ai dit je lui ai dit voilà donc je suis dans cette situation là après si vous vous demandez oui j'ai de l'expérience dans la restauration donc ça c'est des petits plus tu vois mais je veux dire à partir de ce moment là le mec il est déjà attaché à toi donc il est déjà prêt à mettre de côté le fait que t'aies pas trop d'expérience pour te donner ta chance donc oui j'ai de l'expérience et voilà et là il m'a dit bon écoute moi normalement je prends vraiment pas pour des périodes aussi courtes et tout mais je vais voir ce que je peux faire et tout et du coup bon en partant du restaurant il m'avait dit qu'il me rappellerait dans la soirée et j'avais vraiment un très très bon feeling j'ai senti que je l'avais accroché le gars du coup je prends le tram pour rentrer et en plein milieu du tram c'était même pas tu vois c'était même pas dans la soirée c'était quoi une demi-heure après le rendez-vous je reçois un appel et le mec me dit bon écoute reviens reviens on va te faire signer les papiers et tout tu vois combien d'heures t'es prêt à travailler je lui dis écoute écoutez je suis prêt à travailler le maximum d'heures j'ai besoin de mettre de l'argent de côté donc voilà il me dit ok pas de soucis c'est comme ça qu'il m'a pris donc voilà l'idée c'est que si t'as pas d'expérience ou si t'as même des contraintes en fait dans ton job ou par exemple tu seras capable de bosser que à temps partiel tu vois parce que t'as des études ou bon il y a un autre avion voilà si t'es alors je disais si t'es capable de bosser que à temps partiel parce que t'as des études ou si t'as une grande soeur de laquelle il faut que tu t'occupes et que tu peux être là que une heure pendant toute la semaine tu vois au lieu de lui parler au lieu de lui vomir tout ton expérience et si t'en as pas au lieu de lui dire que t'as pas d'expérience et que t'es juste hyper prêt à apprendre et que t'as juste envie d'apprendre et tout tout ça ça donne pas envie à un employeur parce que tu lui donnes rien tu lui donnes rien sous la dent en fait y'a rien à quoi il peut s'accrocher il a juste l'impression qu'on lui mendit quelque chose tu vois et quand quelqu'un te mendit quelque chose ça te tu vois ce que ça fait ça te donne juste envie de t'écarter tu te dis mais enfin ah qu'est-ce qu'il a lui enfin tu vois quel est son problème et tout j'ai pas envie de connaître ses problèmes et tout mais si tu lui dis juste simplement et sans passer pour la victime mais que voilà t'es dans cette situation tu comprends tu comprends son problème et tu comprends ses hésitations parce que pour lui c'est pas facile non plus mais voilà t'es dans telle situation et et si et si et si s'il peut pas il comprendrait mais qu'il fallait quand même que tu essayes parce que si t'essayes pas t'as rien tu vois voilà tu lui donnes vraiment des éléments auxquels t'accrocher donc moi je te conseille de faire ça pour ta prochaine candidature parle vraiment de ton histoire raconte-lui d'où tu viens raconte-lui pourquoi t'es là et raconte-lui ce que tu vas faire après c'est pareil ça sert à rien de dire aux recruteurs que que t'as envie de faire ce job là parce que c'est ton métier de rêve et que tu veux faire ça pendant toute ta vie ils sont pas bêtes tu vois les recruteurs j'avais lu ça dans un bouquin récemment ce qu'ils cherchent c'est pas de savoir que leur métier que le métier qu'ils te proposent ou le job qu'ils te proposent c'est le métier de ta vie eux ce qu'ils cherchent c'est de la cohérence c'est pourquoi pourquoi tu pourquoi tu viens ici sachant ce que t'as fait avant et sachant les projets que t'as après ils veulent être cohérents et c'est ça le plus important et c'est comme ça que tu te démarques de toute la masse des autres candidatures bref et sinon je voulais te parler d'un truc quoi c'est enfin là en ce moment hier j'ai bossé dans ce resto et c'était ça qui m'avait choqué un petit peu hier tu sais je fais un petit peu tout je suis un peu runner je re-remplis les piles d'assiettes et tout et c'est bien parce que je suis aussi dans la salle donc je vois vraiment les clients et tout on m'a même proposé d'être serveur hier à un moment il faut que le manager en parle à mon chef et je t'avoue que ça ça me ferait un petit peu flipper parce que j'ai jamais fait serveur et encore moins en anglais mais ce serait une bonne expérience ce serait un bon moyen de me challenger et de faire un truc nouveau tu vois mais moi il y a un truc qui me choque vraiment depuis que je bosse dans la restauration c'est idiot mais tous les plats qui reviennent toutes les assiettes qui me reviennent c'est un truc de ouf à chaque fois le truc qui reste c'est les légumes tu vois et moi ça me fait péter un plomb alors d'un côté je suis content parce que souvent t'as la dalle quand tu bosses comme ça et du coup moi je me fais vraiment plaisir sur les légumes tu vois je fais un peu le rapia et je grappille les 2-3 restes de concombre mais d'un autre côté ça m'inquiète un peu tu vois parce que il y a notamment beaucoup d'enfants il y a beaucoup de menus enfants qui reviennent avec des légumes dans les assiettes où du coup ils ont bouffé les steaks ils ont bouffé les trucs panés ils ont bouffé les frites mais pas les légumes et c'est assez flippant parce que bon tu peux te dire quand tu vas au resto t'as pas envie de légumes et tout mais ça fait ça va faire quoi ça va faire 5-6 mois que je bosse dans un resto maintenant en tout avec l'expérience à Albanie et c'est incroyable parce que c'est partout pareil et moi j'ai vraiment du mal à comprendre à ça et ça m'inquiète parce que enfin je veux dire les légumes c'est la base moi j'ai vraiment été je sais pas comment je sais pas comment elle a fait ma mère même mes parents mais j'ai vraiment été élevé à bouffer des légumes et à bouffer verre et à savoir tu vois dans ma tête c'était ancré quand j'étais petit que si je mangeais pas des légumes j'allais être une loque tu vois j'allais être une merde parce que pour moi voilà c'était ça si tu manges en fait tu manges tu es ce que tu manges tu vois donc si tu manges vivant tu es vivant si tu manges du truc grillé ou si tu manges du truc gras pané fourré tout ce que tu veux ben tu deviens gras pané fourré tout ce que tu veux donc moi ça me fait un petit peu flipper de me dire que enfin t'as énormément je pense que t'as une espèce de alors je sais pas si ça a toujours été comme ça ou quoi mais je pense que t'as vraiment une ouais une ignorance de la population autour de la santé où tu me diras c'est même pas de l'ignorance parce qu'au final c'est comme je te disais hier sur Facebook comment être en bonne santé comment être sain dans son corps et tout tout le monde le sait au final tu vois je veux dire aujourd'hui t'as plus que jamais l'information nécessaire tout le monde sait qu'il faut faire du sport tout le monde sait qu'il faut bouffer des légumes tout le monde sait qu'il faut boire de l'eau qu'il faut pas fumer qu'il faut pas boire de l'alcool trop régulièrement et tout tu vois mais pourquoi tellement peu de gens le font en fait c'est ça la question tu vois et moi ça me fait enfin tu vois j'ai pas la réponse je sais pas en fait je sais pas d'où ça vient je sais pas ce que ça va ce que ça va causer et tout mais ça m'inquiète vraiment parce que enfin moi c'est complètement à côté de mes valeurs tu vois bon il y a eu des périodes où comme tous les jeunes tu vois j'ai fumé j'ai bu de l'alcool et tout mais aujourd'hui je veux dire en termes de nutrition et même là dans l'auberge de jeunesse je pense que Léa et moi on est ceux qui bouffent le mieux et de loin tu vois on achète tout le temps des fruits des légumes tu vois on essaye de bouffer suffisamment verre avec de la bonne viande et tout mais c'est vrai que des fois tu te dis mais les gens je sais pas dans quoi ils vivent enfin d'un côté comment même sur tes projets comment tu peux suivre comment tu peux vouloir atteindre tes rêves accomplir tes rêves et voyager avoir tant de mobilité et tant de pêche et tant d'énergie pour accomplir tes projets si tu donnes pas à ton corps la capacité de le faire tu vois donc t'as l'aspect bouffe parce que certes en fait si tu mets pas la bonne essence dans ton corps t'auras jamais l'énergie pour te bouger suffisamment pour faire tout ce que tu veux mais en plus mais en plus le côté exercice c'est que bon il faut enfin il faut l'entretenir ce corps tu vois c'est dingue que les gens se rendent pas compte que c'est une enveloppe qui vont se traîner toute leur vie tu vois et s'ils la laissent pourrir enfin tu sais moi il est hors de question que je laisse pourrir mon corps à 20 ans alors que tu vois j'ai été béni d'avoir un corps complet avec deux pieds dix doigts de pied dix mains et dix doigts de main tu vois et que je vais bien et que je suis grand et tout donc ben merde faut en prendre soin quand même de ce corps là c'est que tu vis qu'une fois quoi tu vois et le moindre truc tu prends un pet de gras surtout avec l'âge apparemment ça devient hyper dur de le perdre enfin je sais pas si c'est vrai seul le temps le dira tu vois on verra bien mais enfin merde faut en prendre soin quoi c'est un truc de ouf et faire bouffer ne pas ne pas faire bouffer de légumes à ses enfants ou ne pas c'est même pas les forcer ou les faire bouffer tu vois mais c'est plus les sensibiliser parce qu'une fois que les enfants tu leur expliques pourquoi il faut les manger pourquoi c'est si bon pourquoi ils peuvent pas s'en passer pourquoi ils peuvent pas manger que des frites et tout quand tu leur expliques ça un enfant il est assez intelligent pour comprendre qu'il faut qu'il prenne soin de son corps aussi tu vois donc t'as même pas à forcer le gamin t'as juste à lui expliquer que si tu manges ça tu deviens ça tu vois et à partir de ce moment là bah tout va tout seul enfin moi c'est comme ça que ça s'est passé j'ai des potes c'est comme ça que ça s'est passé Léa c'est pareil tu vois donc ouais j'ai du mal un petit peu avec ça et tous les midis c'est vrai que ça me fait un petit peu de mal de voir de voir toute cette assiette complètement déglinguée tu vois toutes les frites tous les steaks les burgers partie et cette petite coupelle de fruits comme ça avec une tomate cerise un concombre une feuille de laitue et une petite carotte râpée qui reste là tu vois comme ça prête à être jeté à la poubelle quoi enfin moi ça me met un petit peu ça me fout un petit peu triste mais bon on va pas s'arrêter sur cette note là moi je vais te laisser là je vais aller bosser enfin je commence à à midi aujourd'hui donc j'ai un petit peu de temps je me suis levé tôt en tout cas ça m'a fait du bien de te parler ça m'a fait plaisir te retrouver en vidéo et on va voir comment ça va se passer j'ai toujours pas reçu le zoom mais je te tiendrai au courant tu verras très bientôt de façon je vais voir ce que ça donne au niveau du montage et dis-moi dans les commentaires si tu préfères avec cette vidéo là filmer avec le téléphone c'est plus facile pour moi quoi qu'il en soit pense à ces conseils là que je t'ai donné là pour les candidatures c'est ce que j'ai toujours fait j'ai toujours aimé approcher approcher les choses d'une façon différente approcher les choses d'une façon personnelle tous mes rapports de stage toutes mes présentations orales j'ai toujours parlé de moi plutôt que des sujets et jusqu'à présent ça a toujours pas mal marché donc parle de ton histoire raconte pourquoi t'es là sois cohérent sois cohérent avec ton histoire et partage-la telle qu'elle est avec ton employeur et tu vas voir qu'il va accrocher tu vas marquer des points et tu vas vraiment accrocher plus qu'une simple feuille de papier d'ici là moi je te dis à la prochaine merci d'avoir suivi cette émission et merci d'avoir regardé cette vidéo ciao